Le 29 juin dernier, c'est sur la télé assisté à la conférence de presse annonçant que le cégep de Vallée-Fion, en collaboration avec le Centre de services scolaire de la vallée des Tisserand, bonifiera son offre de formation en santé à Vaudreuil-Dorion, et ce, dès l'hiver 2022. Dans le but de soutenir les différentes démarches de l'enseignement supérieur, la Ville de Vaudreuil-Dorion a signé un partenariat avec la Fondation du Collège de Vallée-Fion. Premièrement, en tant que Ville de Vaudreuil-Dorion, on est extrêmement heureux de pouvoir travailler un projet commun. Ça fait longtemps qu'on espère avoir un centre collégial ici. On travaille sur des projets, bien sûr, et pour nous, le Collège de Vallée-Fil, pas Salaberry, le Collège de Vallée-Fil, c'est un bras de développement absolument nécessaire pour notre région. Plusieurs de nos gens vont à Vallée-Fil, certains vont à John Abbot, on s'est dispersés un petit peu partout, mais on espère qu'un jour, ça va se faire regrouper dans quand même une ville de 42 000, dans une MRC de plus de 160 000 personnes, donc je pense qu'il est temps qu'on soit là. La Ville de Vaudreuil-Dorion avait déjà une entente avec la Fondation du Collège de Vallée-Fil sur 5 ans, où on donnait 5 000 $ par année pendant 5 ans, donc 25 000 $, qui s'est terminé. Le Conseil municipal va participer, va fournir à la Fondation du Collège de Vallée-Fil le montant de 75 000 $ répartis sur 5 ans. Donc on passe d'une entente à 5 000 $ par année à une entente de 15 000 $ par année. C'est un beau matin, c'est un matin de fusion, c'est un matin d'union. Merci beaucoup, M. Pilon. On sait très bien que vous donnez le ton, vous donnez le ton déjà, mais vous donnez le ton à la Fondation et vous donnez le ton à la collaboration. Le Collège de Vallée-Fil, le Cégep de Vallée-Fil, la Fondation du Cégep de Vallée-Fil est très heureuse d'être l'élément de transmission des dons que la Ville de Vaudreuil-Dorion veut faire à notre clientèle étudiante. On a une grande expertise, et là, je mets l'humilité de côté, on a une grande expertise en soins infirmiers dans notre Cégep. On a 250 étudiants et étudiantes dans le programme présentement. On est également le seul Cégep en Montérégie à offrir le programme d'inalothérapie. On a 70 étudiants dans ce programme. On diplôme environ 50 étudiants et étudiantes par année. On a deux cohortes au campus principal à Série Bé-Valée-Fil et une cohorte à l'hôpital Anna-la-Berge. L'objectif de l'annonce, et j'y viens bientôt, c'est d'offrir une quatrième cohorte ici à Vaudreuil-Dorion. Ainsi, dès l'hiver 2022, on va offrir une cohorte de soins infirmiers supplémentaires ici au Centre d'études de Vaudreuil-Dorion. Au départ, c'est environ la moitié de la formation qui sera dispensée ici. L'objectif, c'est progressivement, presque la totalité de la formation pourra être donnée ici à Vaudreuil. On a choisi le programme de soins infirmiers parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins. Je pense que c'est 500 nouvelles infirmières que ça va prendre pour le futur hôpital. Et ça, c'est sans compter les besoins actuels de pénurie au niveau du SISMO dans ce secteur-là. Soins infirmiers, mais naturellement dans d'autres secteurs. Mais nous, le collège, on offre le programme de soins infirmiers. Donc, c'est un investissement de 130 000 $ pour aménager le local. Et on a environ 150 000 $ additionnels pour l'achat d'appareillages et d'immobilier. Donc là, je m'adresse aux futures étudiantes et étudiants qui pourraient être intéressés. Dès le mois de septembre, la formation va être disponible au SRAM, donc le service d'admission de la région de Montréal. Et l'annonce d'aujourd'hui permet également de faire évoluer le développement de notre centre d'études qui est dédié présentement à la formation continue. Là, on y ajoute la formation régulière. Donc, en parallèle, on va poursuivre nos travaux avec le cégep Gérald Godin dans le but d'avoir un centre d'études collégial reconnu, financé par le ministère de l'enseignement supérieur sur le territoire de Baudreuil-Dorion. Le développement de l'enseignement supérieur est nécessaire pour répondre aux nombreux besoins de main-d'oeuvre qui sont en augmentation dans la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada